Regardez ce que ces étudiants iraniens ont fabriqué avec les moyens du bord. Il s'agit d'un drone qui pourrait servir selon eux à surveiller les côtes du pays pour repérer les nageurs en détresse. Ici on le voit en démonstration dans la mer Caspienne au nord du pays. L'engin est très peu cher, il est simple d'utilisation et surtout pour une fois c'est un drone qui ne tue pas mais qui sauve des vies. Vous vous rappelez peut-être cette tempête de sable énorme qui a balayé Téhéran il y a quelques semaines. Et bien certains internautes iraniens considèrent que leurs autorités auraient pu prévoir la catastrophe qui a tout de même fait cinq morts et prévenir leur population. Mais sur les réseaux ils prennent ça avec humour. Leur message pour résumer c'est que même si Godzilla débarquait dans la capitale iranienne, le gouvernement ne s'en rendrait même pas compte. En Iran les musiques occidentales sont normalement interdites. Mais ça c'est la règle officielle car en réalité même dans la rue on trouve maintenant des groupes qui jouent tous les types de musique. Notre observateur a créé une page Facebook pour faire connaître ces musiciens de la rue. Il nous dit que ce n'est pas vraiment pour l'argent qu'ils descendent dans la rue avec leurs instruments. Ce qu'ils veulent surtout c'est donner un peu le sourire aux passants.